Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue dans l'émission de La Maîtresse Parent Live. Pendant le confinement, j'ai créé La Maîtresse Parent Live pour que les enfants de maternelle se sentent comme à l'école. L'émission durait une heure et était découpée en plusieurs parties. Les rituels, l'atelier, l'histoire et la chanson. Ce fut une expérience incroyable et l'idée de reprendre les vidéos me trottait dans la tête. Durant ces trois ans de pause, j'ai eu pas mal de trucs à faire. J'ai repris une classe de grande section, j'ai eu un deuxième enfant, et ma grande est rentrée à l'école. Mais j'ai continué à recevoir énormément de messages de parents qui voulaient voir La Maîtresse Parent Live revenir, et cela m'a encouragée à reprendre. Néanmoins, on ne peut pas refaire l'émission comme avant. Je ne peux plus tourner dans mon salon, donc je tourne dans un nouveau décor, avec une nouvelle équipe et aussi un peu plus de moyens. On a travaillé avec mon mari pour vous proposer de nouveaux contenus tout en reprenant les idées fondamentales de La Maîtresse Parent Live. Comprendre ce que l'on fait en maternelle et aider les parents à gérer ces trois premières années d'école. Voici donc ce qu'on vous propose. Il y aura quatre vidéos par mois, deux pour vous et deux pour vos enfants. La première vidéo sera pour vous expliquer pourquoi la maternelle n'est pas une garderie et comprendre son importance. A chaque fois, on parlera d'un thème spécifique comme le sport, la musique, les maths. Et oui, je sais, personne n'aime les maths, mais vous allez voir, ça va être cool. Je serai accompagnée d'Eric qui est papa et chercheur en sciences de l'éducation. Bonjour. Et on aura même des interviews de spécialistes. La deuxième vidéo, ce sera pour vos enfants. Je vais faire avec eux un atelier pour qu'ils travaillent la motricité, le langage, les nombres. Et cette fois, c'est vous qui allez voter en amont pour choisir celui que vous préférez. Dans la troisième vidéo, je retrouverai à nouveau vos enfants pour leur raconter une histoire illustrée avec des marottes. Et enfin, la quatrième vidéo sera un débrief d'atelier pour vous parler de ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, de mon côté à l'école, mais aussi pour que vous puissiez à votre tour raconter comment ça s'est passé chez vous. L'émission ne sera plus en direct, mais cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas participer. Au contraire, vous pourrez voter pour choisir les ateliers, réagir dans les commentaires ou venir discuter et partager les créations de vos enfants sur Discord. Vous pouvez me retrouver sur mon Discord, Insta, TikTok, Twitter, si vous voulez les actualités de la chaîne et participer à son évolution. Je vous donne rendez-vous pour la première vidéo le premier dimanche d'octobre. J'espère que vous êtes aussi impatients que nous de voir la chaîne redémarrer. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501